Oui, Mila Grossela, c'est une militante sociale qui travaille dans sa Provence Jujuy, c'est une Provence du Nord de l'Argentine très pauvre, avec un système à demi-féodal, des propriétés de la terre. Elle est très éloignée de Buenos Aires, du modèle social, la composition sociale de Buenos Aires. Donc il y a une tradition dans la Provence des politiciennes assez autoritaire par rapport à d'autres provinces. Donc dans cette Provence-là, très difficile, elle a essayé de lutter pour la justice sociale, d'aider les plus pauvres. Elle a adopté, depuis qu'elle était très jeune, beaucoup d'enfants, une vingtaine d'enfants de la rue, qu'elle a élevés comme si c'était ses enfants. C'est un modèle de militantisme social assez surprenant, très controversé, très discuté. On l'accuse d'être autoritaire, on l'accuse... Mais bon, elle n'a aucun pouvoir en dehors de sa personnalité, on pourrait dire, qui est une personnalité forte. Je la connais très personnellement. C'est quelqu'un de très charismatique, de très surprenant quand on a affaire à elle. Et... Bon, elle a réussi à créer cette organisation, à diriger cette organisation, qui a lutté contre les injustices sociales dans sa Provence. Et au moment de l'arrivée de Kirchner au pouvoir, c'est quelque chose qui m'a raconté elle, personnellement, c'est Kirchner qui l'a appelé pour lui demander ce dont elle avait besoin. Donc, bon, elle a demandé de l'aide à Kirchner, Kirchner lui a envoyé de l'aide. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé, la Tupac Amaru, ils ont commencé à construire les logements sociaux, les écoles, les hôpitaux, et toute l'infrastructure sociale qui est assez connue en Argentine. Donc, au moment de la... Il y a eu beaucoup de conflits avec d'autres militants sociaux et politiques de la Provence, même avec certains militants de gauche qui sentaient qu'ils étaient aidés par le gouvernement, tandis que d'autres groupes non, donc plus radicals, plus à gauche, qui n'étaient pas aidés par le gouvernement. Donc, il y a eu beaucoup de conflits. Et au moment... Dès l'arrivée de Macri au pouvoir, au moment de l'arrivée de Gerardo Morales, à l'élection de Gerardo Morales, l'actuel gouverneur de la Provence de Jujour, il a été emprisonné, accusé d'avoir organisé un scratch, que c'est une manifestation contre Gerardo Morales, qui était tout simplement ça, une manifestation contre Gerardo Morales, chez Gerardo Morales, à la maison de Gerardo Morales. Il était accusé de ça, que même si c'était vrai, ce n'était pas une cause pour la mettre en prison, disons, mais en plus, bon, il a été démontré qu'elle n'était pas là au moment de l'escratch, donc elle n'était pas présente, et d'après certains témoignages, elle n'a même pas fait partie de l'organisation de l'événement. Donc après, elle a été accusée aussi d'avoir participé à un échange de tirs aussi à Rukoui. Bon, finalement, le témoignage était assez faible, il a démontré qu'il n'y avait rien à voir. Et tout récemment, elle a été jugée, accusée de détournement de fonds publics, qui était, bon, tout simplement le fonds que le gouvernement de Kirchner lui a envoyé pour faire les œuvres qu'effectivement, il a fait à Rukoui. C'est-à-dire qu'on peut aller voir, c'est très simple, toutes les choses qu'il a faites avec l'argent de l'État. Et donc, bon, sa situation actuellement, c'est une condamination à 13 ans de prison, qu'elle conteste, les militants de la Tupac Amaru contestent aussi, comme une mesure très injuste. Et on voit bien que l'intervention personnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la division de pouvoir dans la Provence, elle n'est pas très respectée, puisque le gouverneur, c'est-à-dire le pouvoir exécutif de la Provence, se mêle toujours de la décision du jugement de la justice. Donc, il y a une rupture, disons, du pacte républicain de division de pouvoir dans la Provence de Rukoui. Disons que le peuple argentin est assez divisé. Il y a, disons, tout ce qu'on pourrait appeler le kirchnerisme, les sympathisants de Christina Kirch, qui, bien sûr, il s'appuie Milagros Sala, qui est assez proche de l'ancienne présidente, et aussi la gauche, en général, la gauche trotskiste, qui appuie Milagros Sala. Et il y a une autre partie de la population qui a des positions, qui en quelque sorte se font écho des médias hégémoniques en Argentine, qui sont assez puissants, et surtout certains monopoles de l'information, et justement l'ancien gouvernement a voulu démanteler et n'a pas réussi à le faire. Donc, actuellement, comme ça se passe dans beaucoup des pays de l'Amérique latine, au Mexique, au Brésil, en Argentine, la politique de ces pays ne peut pas être comprise si on ne comprend pas les rôles de ces monopoles de l'information. Donc, ils sont capables, en quelque sorte, de créer des fake news. Mais en même temps, il est très difficile de mentir, parce qu'il n'y a pas de médias qui soient à la hauteur, en termes quantitatifs, de la puissance de ces médias. Donc, aujourd'hui, il y a toute une partie de la population qui pense que la réalité est ce qu'ils voient dans ces médias, surtout la télé. Donc, qui a une image des miracles sales, comme une sorte de délinquante sociale corrompue. Il y a aussi, qu'il faudrait le signaler, très important, l'Argentine, c'est un pays où il y a un racisme assez important. C'est un pays qui a grandi avec le mythe d'un pays blanc européen, qui n'est pas comme les autres pays d'Amérique latine, donc qui est un pays fait d'immigrés seulement, et d'immigrés européens. Donc, Macri lui-même, il a parlé de nos grands-pères immigrés, comme si tous les Argentins étaient des fils ou des petits-fils immigrés. Donc, la population d'origine indienne, comme Milagrosala, est victime, en général, d'une discrimination assez importante. Donc, en plus, bien sûr, si le pauvre est d'origine indienne, la discrimination est doublée. Donc, en même temps, Milagros elle-même l'a dit, c'est pas plusieurs fois, mon problème c'est que je suis une Indienne pauvre. Et ça, c'est déjà, en Argentine, malheureusement, une cause de suspicion suffisante pour mettre quelqu'un en prison.